Bonjour mes jeunes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un petit busillage. Vous savez ce que j'ai qu'un busillage, hein, c'est quand je vous demande de réfléchir. Alors voilà, busillage du jour, c'est... Est-ce que vous savez-tu que ça veut dire que l'expression « avoir été baptisé à Lyocote » ? On dit « Oh, Stilaï a été baptisé à Lyocote ». Alors je vous donne trois réponses possibles. Franchement, il n'a qu'à être bonne, je t'avoue de cugir. Première réponse, quand on dit de Kikin « Stilaï a été baptisé à Lyocote », ça veut dire qu'il n'a pas été baptisé. Deuxième réponse, quand on dit de Kikin « Stilaï a été baptisé à Lyocote », ça veut dire qu'il a été baptisé, mais tardivement. Vous savez, comme d'un temps, quand on n'avait pas fait ce communion, ou bien qu'on n'avait pas été baptisé, ben, on est-on baptisé à Lyocote, c'est un mariage, parce que vous ne pouvez pas se marier. Troisième réponse, possible, chez Kikin qui est tout dit de mauvaise humeur. On dit « Oh, Stilaï a été baptisé à Lyocote ». Il n'est jamais Cotin, tout dit de mauvaise humeur. Allez, je vous laisse busiller, je vous mets une paire d'images, et je reviens dans 15 secondes. À tout à l'heure. Alors, vous avez-t-il réfléchi ? Avoir été baptisé à Lyocote ? Eh ben, je vous donnais la réponse. Avoir été baptisé à Lyocote, c'est être tout dit de mauvaise humeur. On dirait « Oh, Stilaï a été baptisé à Lyocote, il n'est jamais Cotin ». Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous ai retrouvé demain. Et surtout, prenez soin de vous, et restez à vos maisons. Adé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501